C'est comme si cette question, quelquefois, j'ai l'impression qu'elle est toujours en débat entre la part du soin et la part du social. Le collectif T-CAP présente Parlons-en, témoignages, débats et sociétés pour tous, handicap ou pas. Épisode 5, médico-social, accompagner l'autonomie. Je suis Samuel Paul, je travaille pour l'association Voix Ensemble, qui est une association nationale qui s'adresse aux personnes déficientes visuelles ou malvoyantes. On fait de l'hébergement et les personnes qui sont accueillies sont d'abord déficientes intellectuelles et pour certaines, en plus, ont une déficience visuelle. Racontez-nous votre parcours. En fait, j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé et puis après, j'ai continué ma formation, j'ai fait un master. C'est le métier dans lequel je m'étais engagé, donc je l'exerçais par choix de profession. Donc, être auprès des personnes accompagnées, ça me convenait bien. Jusqu'à un certain point, j'ai eu envie d'évoluer dans ma fonction et puis plutôt d'accompagner les équipes à accompagner des résidents qu'accompagner les personnes en direct. J'ai envie de cette expérience-là. C'est un choix que je ne regrette pas, en fait. Pourquoi ce changement de carrière ? Dans le social, il y avait une certaine... Enfin, je côtoyais une certaine misère. Il y avait un flux, en fait, de personnes qui étaient en difficulté, qu'on recevait et avec pas toujours les moyens de les aider, de les accompagner et un sentiment d'impuissance. On ne pouvait pas tout résoudre et par certains côtés, ça pouvait être épuisant, en fait, parce qu'on est dans un système qui génère un peu de misère ou de difficulté et puis après, nous, en fait, quand on est travailleur social, en fait, on reçoit des gens pour les aider, en fait, à sortir de leur situation. Et on va chercher chez ces gens leurs propres ressources pour eux-mêmes se sortir de la situation, quoi. Donc, c'est un petit peu violent, le fait que la personne était, elle aussi, impuissante dans sa situation et en même temps, je lui demandais, ben, si, il faut que vous fassiez quelque chose, parce que moi, tout seul, je ne pourrais pas, quoi. Et c'était pas toujours simple. Tandis qu'ici, dans le médico-social, les personnes sont reconnues avec un handicap. Donc, on reconnaît qu'elles ont des difficultés, qu'on doit les aider, quoi. Le rapport entre l'aidant et l'aider n'est pas du tout le même, parce que les personnes sont reconnues avec leurs difficultés et on doit les aider par des moyens techniques ou par des adaptations. Comment s'articulent le médical et le social ? C'est comme si cette question, quelquefois, j'ai l'impression, il y avait toujours en débat, en fait, entre la part du soin et la part du social, en fait. On a pu le voir dans le débat aussi sur le port de la blouse, par exemple, parce que dans le sanitaire, dans le soin, ils portent des blouses, dans le social, on n'a pas de tenue spécifique de travail, en fait. Symboliquement, ça peut se voir aussi dans les tenues de travail, en fait. Les problèmes de santé qu'ont rencontrés les résidents, où on s'entend un petit peu démunis pour accompagner ces problèmes de santé, et malgré tout, ça s'est bien passé grâce aux relations qu'on a pu avoir avec les professions libérales qui sont sur le territoire. On a des bonnes relations avec les infirmières qui nous ont vraiment aidés à accompagner un état de santé difficile. On a eu un foyer épidémique ici, en fait, au mois de janvier. Et donc, on a eu, sur les 12 résidents qu'on accueille, on a eu 11 résidents malades. Et ça a été précieux, en fait, tout ce partenariat. Pour vous, quelle serait l'évolution du médico-social ? On a évolué en même temps que les besoins des résidents évoluent, puisqu'on est ouvert depuis 1999. Donc, quand les résidents sont arrivés, ils étaient relativement jeunes. On est assez satisfaits d'avoir pu continuer à accueillir ces personnes-là, plutôt que de se dire, elle n'a plus sa place ici, il faut qu'elle aille dans un autre établissement. Et aller un peu plus sur le médical qu'on le faisait auparavant. Souvent, on avait tendance à penser que c'était du ressort des familles de gérer ça. Par exemple, pour le foyer de vie, et bien, le paysage, il est peu varié, quoi, en fait. Forcément, on se retrouve dans une institution collective comme celle-ci. Donc, c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée d'inclusion, en fait, où, en fait, on souhaiterait offrir une autre place aux personnes-ci en handicap. Enfin, ce projet de société, c'est aussi, ça demande des moyens. Un dernier mot ? La bonne manière de fonctionner était agréable. Et puis, en même temps, c'est au travers de moments comme ça aussi qu'on peut peut-être parler de ce qu'on fait et puis de le valoriser. Merci au foyer du Chêne Vert pour son accueil et à Samuel Paul pour son précieux témoignage. Une réalisation du collectif TECAP Images et interviews Gwen Fleury et Thelma Rabalant Montage et sous-titrage Thelma Rabalant Musique, Beachwalk, Unicorn Head Musique, Beachwalk, Unicorn Head